Bienvenue à la minute d'apprentissage de KIT. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermer le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça, les enfants. Génial ! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble. Quelle belle journée. Les fleurs admirent gaiement le soleil et de superbes papillons se posent sur elles. Quoi ? Une minute ? Pourquoi tout devient soudain gris ? D'où vient toute cette fumée ? Regarde en haut, petit papillon. Tout est pollué. Voici nos amis de l'équipe Super Zouk. Ah, je m'en doutais. C'est bien l'œuvre du méchant Dr Spooky. Il est là, ce vilain bonhomme. Allez, on descend au laboratoire. Il faut trouver une solution. Kit, voyons ce que propose ton super ordinateur. Hum, hum. Je crois que je vois où tu peux en venir. Il faut boucher le pot d'échappement du vaisseau. Ah, ah, ah. C'est comme ça que le nuage de fumée disparaîtra. Quelle super idée. Aux capsules de transformation. Monkey. Cathy Une minute, vous devez vous protéger. La pollution ne vous attendra pas dans cette bulle. Ça y est, équipe SuperZoo! Ah ah, voici le vaisseau du Dr. Spooky. Il a même des pop-corns pour observer son horrible spectacle. Attrapez-le! Oh oh, le Dr. Spooky libère ses mignons. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Capi? Jeter les pièces en bois sur les mignons. Quelle bonne idée! Oui, on a réussi! Récapitulons. Il faut boucher le pot d'échappement avec une des pièces de bois. Parfait! Monkey lance Cathy vers le vaisseau du Dr. Spooky. Et Cathy atterrit après un superbe lancer pile sur le pot d'échappement. Mission accomplie! Ha ha, Dr. Spooky! Tels les prix qu'ils croyaient prendre. Bon vent, vilain monsieur! Mais il reste encore un petit détail. Allez, Granny, utilise ta magie. Yeah! Les bulles magiques de grand-mère Granny dissolvent la pollution. C'est féerique. La nature est de nouveau pleine de vie, comme elle doit être. Fais-nous une pull géant, Monkey. À la prochaine, Dr. Spooky! Quelle belle journée pour faire du surf. Groovy, Kit et Monkey s'amusent beaucoup. Et ça, c'est une boîte de conserve, un bidon, une bouteille. Oh oh! Tout le monde va bien? Groovy. Kit? Et Monkey? Le voilà! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mer est pleine de déchets? Une île de déchets s'est formée. Et elle est énorme! Comment est-ce possible? On dirait que Monkey a une idée. On peut peut-être ramasser les déchets de la mer et les apporter sur la plage avec notre planche de surf. Oups! Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. La planche coule. Et elle est tombée près d'un tuyau étrange. C'est ce tuyau qui jette tous ces déchets. Où mène ce tuyau? Quel étrange navire. Le Dr. Spooky. On aurait dû s'en douter. C'est toi qui jettes tes déchets dans la mer. Les enfants, il faut... Une minute. Qu'est-ce qui flotte dans l'eau? C'est un poisson coincé dans un plastique de canette. Mais Groovy l'a libérée. Allons, Kit. Notre nouvel amie veut te montrer quelque chose. Tu ne croiras jamais où mène ce tuyau. Exactement, c'est le navire du Dr. Spooky. Tu as une idée? Laquelle? Groovy s'est transformé en aspirateur géant. Et il a aspiré toute l'île des déchets. Mais il reste une chose à faire. Le Dr. Spooky mérite d'être puni. Monkey, prends une grosse pierre. Et Groovy, recrache tous les déchets dans le navire du Dr. Spooky. Ha, ha, ha! Tels les prix qu'ils croyaient prendre, Dr. Spooky. Super, les enfants! Le Dr. Spooky aura beaucoup de mal à nettoyer son navire. Et nous, on se retrouve à la prochaine aventure. Let's clean up the beach and don't forget to recycle the trash. I've got a bottle, where does it go? It's made of plastic, where does it go? I've got a bottle, where does it go? Let's recycle the trash! The plastic goes in the plastic bin. Let's recycle the trash! I've got a can, oh, where does it go? It's made of metal, where does it go? I've got a can, oh, where does it go? Let's recycle the trash! The metal goes in the metal bin The metal goes in the metal bin The metal goes in the metal bin Let's recycle the trash I've got a box, oh, where does it go? It's made of cardboard, where does it go? I've got a box, oh, where does it go? Let's recycle the trash The cardboard goes in the cardboard bin Let's recycle the trash I've got a jar, oh, where does it go? It's made of glass, oh, where does it go? I've got a jar, oh, where does it go? Let's recycle the trash The glass things go in the glass trash bin Let's recycle the trash The beach is not clean, yes, thanks to the kids The beach is not clean, yes, thanks to the kids The beach is not clean, yes, thanks to the kids We recycle the trash We recycle the trash Aujourd'hui, on va à la plage. N'oubliez pas la crème solaire, les enfants. Quoi? Oh! Mais que fait le docteur Spooky ici? Il a lâché ses insectes au goût. Et il jette des puces électroniques sur la tête des gens sur la plage. Qu'est-ce que tu mijotes cette fois? Il a une baguette de chef d'orchestre. Oh! Il peut contrôler ce qu'il porte une puce avec ça. Qu'est-ce que des méchants? Il oblige les gens à salir la plage. Non, les enfants, ne jetez pas mes déchets. Mais enfin! Que tu es le méchant, docteur Spooky! Non, 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 on doit faire quelque chose. Quel désastre! Le docteur Spooky est en train de détruire l'environnement. Que quelqu'un m'en empêche! Super! L'équipe SuperZoo arrive! Ah ah! Si tu arrives à enlever des puces à ces gens, ils n'obéiront plus aux ordres polluants du docteur Spooky, aux capsules de transformation. Monique! Cattie Maintenant, on va protéger l'environnement On va te donner une bonne leçon de toi, Spooky Monkey et Kangoo ont construit un trampoline pour atteindre le Docteur Spooky Quelle bonne idée ! Un trap bleu, Kangoo ! Il faut les prendre à cette baguette Quoi ? Pourquoi tu veux faire le portrait du Docteur Spooky, Kangoo ? Quel frimeur ! Ah, je comprends mieux ! Tu essayes de le distraire ! Ha ha ! Monkey a remplacé sa baguette par une banane ! À plus tard, Docteur Spooky ! Allez, l'équipe supplante ! Il faut retirer les douces et les proliques à ces gens Avant que le Docteur Spooky ne les rattrape Maintenant, c'est Cathy qui est au commande Et elle va faire en sorte que les lignons l'aident aussi à nettoyer la plage Mais où peut-on jeter les déchets ? Kangoo a la solution Le verre dans la poubelle verte Le papier dans la bleue Et le plastique dans la joue C'est l'œil de recycler Allez, les enfants ! Il faut nettoyer la plage Et le Docteur Spooky ne peut rien faire pour vous en empêcher La prochaine fois, tu y réfléchiras deux fois Ils mettent tous la main à la pâte Et la plage est toute propre N'oubliez pas de le faire, vous aussi, quand vous irez passer une journée à la mer, les enfants La planète nous en sera éternellement reconnaissants Mais il reste un dernier détail Bon vent, Docteur Spooky ! Ça fait du bien de prendre soin de notre planète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada